Le président américain Joe Biden a déclaré que le programme d'aide militaire de 61 milliards de dollars serait mis à la disposition de Kiev dès qu'il serait approuvé par le Sénat. Après l'approbation du programme par la Chambre des représentants, Joe Biden a assuré à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que cette enveloppe contribuerait à maintenir la stabilité financière du pays et à reconstruire ses infrastructures essentielles. Pour le président ukrainien qui rencontrait des membres du congrès à Kiev, le temps presse. Pendant ce temps, les ministres des affaires étrangères et de la défense de l'Union européenne, réunis au Luxembourg, ont convenu que l'Ukraine avait besoin de meilleures défenses aériennes, mais n'ont pas voulu s'engager à lui fournir des systèmes de défense patriotes. Les représentants ont déclaré qu'ils préfèrent se concentrer sur l'argent qu'ils consacrent à l'aide à l'Ukraine. Jusqu'à présent, seule l'Allemagne a fourni des systèmes de défense patriotes à l'Ukraine, alors que le pays dit en avoir désespérément besoin pour repousser les frappes aériennes russes.